Bonjour. Bonjour. Merci. Salut. Merci, moi je m'appelle Martin Kate, je suis président de l'Académie du cinéma et de la télévision du Canada. C'est l'organisation qui rassemble tous ceux qui travaillent dans le cinéma, dans la télévision au Canada, qu'ils soient devant la caméra ou derrière la caméra, c'est-à-dire les écrivains, les réalisateurs, les producteurs, les cinématographes, les experts en maquillage, les comédiens, les comédiennes, qu'ils travaillent en anglais ou en français, n'importe où dans le pays. C'est la seule organisation de son type dans notre pays. Et c'est le seul endroit où nous pouvons rassembler tous nos différents talents, nos différents points de vue. Et cette organisation a connu ses débuts en 1949, le premier film qui a gagné le premier prix pour le cinéma canadien. C'est un peu drôle d'y réfléchir, mais j'aimerais prendre le temps de réfléchir à nos antécédents dans le cinéma canadien et puis parler d'où nous allons. Et puis en 1949, un film court, 17 minutes, film 17 mm, c'est-à-dire le collier du UR, a gagné le prix pour le meilleur film. C'est un prix qui a parlé du mythe des Premières Nations concernant comment le UR a obtenu ses feuilles un peu distinctes. Et il y avait aussi beaucoup d'innovations dans les techniques cinématographiques dans ce film. Donc ce film a remporté le premier prix. Et ces prix sont devenus par la suite les prix génie. Et avec la télévision, nous avons créé également ce qu'on appelle maintenant les prix gémini pour la télévision. Et cette année, pour la première fois, Mon Academy a réuni ces deux prix avec des prix pour les nouveaux médias dans ce que nous appelons maintenant les prix du cinéma du Canada avec les premiers lauréats en mars et après une semaine de célébration de la création du cinéma Canada en anglais et en français à travers les pays. Et quelque chose qui a été très intéressant et qui résonne, c'est que le film qui a gagné, donc ce premier prix pour meilleur film court action en direct, c'était Chanson de la gorge qui a été fait par Spacey Aglak MacDonald du métropole de Kvotlok, une nevote 1 600 personnes. Et c'est le récit d'une jeune fille inuite qui échappe à une relation où il y a des abus, des sévices sexuels. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plus de voir qu'elle a remporté le prix. Elle a pu venir donc assister à notre cérémonie de présentation à Toronto et elle a pu recevoir la statue. Elle était là dans son costume inuit. Et c'était vraiment un moment transformateur pour nous dans le secteur du cinéma. Pas seulement parce que Stacy Aglak MacDonald a pu venir recevoir son prix pour un film qui racontait sa vie en ses mots, ses propres expériences en tant que jeune productrice de films, mais c'était également à cause des autres films qui étaient candidats pour des prix. et Laurence Anewé de Javier Dolan qui est l'histoire de la transition d'une femme transsexuelle qui habite à Montréal, Montréal de nos jours, Inch'Allah, un film concernant un médecin canadien en Palestine, Les enfants de minuit, Midnight's Children, un film concernant l'adaptation du roman de Salman Rushdie concernant l'indépendance de l'Inde et puis un film qui s'appelle Rebelle, en anglais War Witch, d'un jeune homme qui s'appelle Kim Grian. Kim? Enfin, je ne le savais pas. Lui, il vient d'une petite ville également. Enfin, moi, je suis du Winnipeg. Donc, moi, je connais les petites villes. Alors, il a grandi à Amcric, Québec, où il y a 6 000 personnes. Il est fils d'un immigré vietnamien première génération. Évidemment, c'est son père qui était immigré du Vietnam et du côté de sa mère. Il est douzième génération. Et puis, Kim a raconté l'histoire d'une jeune femme étonnante qui a survécu son expérience d'enfant soldat dans le Congo de nos jours. C'est un film impressionnant qui a remporté presque tous les prix, y compris pour réalisateurs, script également, et également pour meilleure actrice et Serge Canadien, meilleur acteur dans un deuxième rôle. Et nous discutons souvent de combien de Français nous pouvons avoir dans les discours lorsque les gens reçoivent leur prix et avant que les anglophones ne changent de canal. Et puis, nous avons eu la femme qui a gagné le prix comme actrice. Elle a parlé en congolais et en français et personne n'a débranché. Et ce film a été également candidat pour le meilleur film étranger pour les Oscars. Et ce film a été célébré partout dans le monde. Et puis, une expérience que nous avons vue au Canada l'année dernière, Philippe Parado, M. Lazare, a été proposé et a remporté le prix, mais également été candidat pour les Oscars pour le meilleur film étranger. Encore une fois, c'est l'histoire d'un immigrant algérien qui est enseignant dans les écoles publiques et puis ses relations avec ses élèves. Et puis, l'année d'avant, c'était le film Incendie qui raconte des jumeaux de Montréal qui vont au Liban pour se renseigner sur les racines de leur famille. Et ces films également ont été candidats pour des Oscars. Et puis, un autre film l'année dernière, en 2012, qui a été candidat pour l'Oscar, c'était In Darkness, Dans la nuit, de David Shemoon, un Canadien, mais réalisé par Anis Ghosn, un réalisateur polonais. On m'a proposé ce récit, enfin, on m'a demandé d'en faire un film, c'est très émouvant. Ça raconte des Juifs polonais qui ont réussi à survivre à l'Holocauste et à éviter d'être pués pendant l'occupation nazie de la Pologne en vivant dans les égouts en dessous de la ville de Lévov. Et c'est une des histoires les plus émouvantes que j'ai jamais connues, mais il m'a semblé qu'il y avait trop de récits concernant l'Holocauste. Il est difficile d'avoir encore un film, de trouver de l'argent pour encore un film concernant l'Holocauste, malgré les mérites de ce roman. Et j'ai suggéré à David que si seulement le film était rédigé en espagnol ou en polonais et en Europe, cela aurait de la réussite. Donc, il a fait traduire le script en polonais et ça a été coproduit en tant que coproduction jamanopolonaise, canadienne. Et puis, en fait, c'était le candidat de la Pologne pour meilleur film étranger aux Oscars la même année. Et, petite digression, j'ai appris il n'y a pas longtemps au mariage de famille, j'ai rencontré des parents de mon père que je vois très rarement qui habitent à New York. Et j'ai appris que deux de mes oncles avaient survécu à l'occupation nazie de la Pologne en vivant dans les égouts en dessous de l'Evov. Et ça fait partie donc de mon histoire de même que de ce film, l'histoire de ce film, le sujet de ce film. Et donc, j'étais très fier de ce film d'avoir été associé. Donc, nous voyons très clairement maintenant avec le cinéma canadien que nous ont pris représenter qui nous sommes, où nous sommes, où nous allons. Non pas de la même façon que ces récits auraient été rencontrés en 1967, mais dans le contexte de notre croissance démographique, de 200, 300 000 personnes par année qui viennent d'ailleurs pour habiter au Canada, comme nous l'avons fait tous, plus ou moins, comme l'aîné nous l'a rappelé tout à l'heure. Et puis, des films qui ne sont pas toujours identifiés comme Canadiens se font reconnaître dans le monde et sont reconnus par des prix et non seulement au Canada, sinon ailleurs. C'est la vie de Pi, basé sur le roman du Canadien Ian Martel qui a été proposé comme Oscar et a remporté des Oscars pour la musique, compositeur né à Winnipeg et pour les effets visuels étonnants qui ont été créés ici au Canada. Donc, nos récits redorrent notre blason au niveau international. Moi, j'ai été à Los Angeles pour les Oscars l'année dernière avec le film Hôtel Rwanda, un script qui m'a beaucoup ému et je demandais à l'ami qui m'a envoyé ce script. Est-ce que vous pouvez, il m'a demandé, est-ce que vous pouvez nous aider à faire ce film? mais moi, j'ai dit que c'est la chose la plus émouvant que j'ai jamais lue et moi, j'aimerais beaucoup vous aider. De quoi est-ce que vous avez besoin? Il a répondu, nous avons besoin de 20 millions de dollars. Moi, j'ai dit, vous en avez combien? Nous avons une réunion avec Sony la semaine prochaine. Alors, autrement dit, vous n'avez rien. Alors, moi, j'ai noté ça et nous avons commencé à essayer de trouver le moyen de trouver un financement pour ce film et ça semblait impossible, mais c'était quelque chose que nous ne pouvions pas ne pas faire. Et j'ai eu le plaisir de préparer une série télévisée en Afrique du Sud juste après la libération de Nelson Mandela, libération de la prison, ce qui s'appelle Wild Side sur le canal Famille et puis Nickelodeon et j'avais des contacts en Afrique du Sud et j'ai pu obtenir un financement important d'Afrique du Sud. J'avais des contacts en Angleterre. J'ai pu donc faire investir des Anglais et puis la seule façon de faire réussir ce projet de film en termes de financement, c'était d'en faire une coproduction internationale pour que ce film qualifie comme sud-africain et britannique et bien que le Canada ait des traités avec de nombreux pays, il n'y a pas de traités avec le Royaume-Uni et avec l'Afrique du Sud, mais nous avons utilisé le traité avec l'Italie, donc c'était une composition Italie-Royaume-Uni-Afrique du Sud. Donc c'est une structure de financement très compliquée, mais nous avons réussi et en ce faisant, j'essaie de savoir combien de temps il me reste et je ne peux pas voir. Vous êtes dans la zone rouge et il y a une pendule qui semble dire qu'il me reste 46 minutes 22 secondes et j'essaie de maintenir à ça. alors je vais peut-être aller un peu plus vite. Il est difficile de couper, d'éditer dans le cinéma. Oui, enfin j'ai une pendule là et ça me dit combien de temps il me reste. Et moi, il me reste 80 minutes 30 secondes. alors tout cela pour dire qu'au Canada nous sommes un point étonnant dans notre histoire du cinéma et si je peux prendre 60 secondes, moi j'ai travaillé dans ce bâtiment Radio-Canada en 1988-89 et nous avons créé une série télévisée qui s'appelle Road Movies, films sur la route où nous avions ces camiscopes VHS. Nous avons envoyé cela dans les écoles pour que les enfants enregistrent leurs histoires, leurs récits concernant là où ils habitent au Canada et nous avons mis tout cela ensemble. Nous avions des parrains via Air Canada. nous avons transporté ces camiscopes à travers les pays. Nous avons préparé une série télévisée pour que les enfants puissent raconter leurs propres récits les uns aux autres. Et puis, dix ans après, j'ai travaillé chez Microsoft et nous avons créé ce qu'on appelle le réseau MSN et j'ai embauché quelqu'un qui s'appelle un jeune qui s'appelle Rick Mercer qui pendant les élections fédérales 98 nous avions une caméra de 2 mégapixels. C'était tout ce qu'on pouvait avoir. Nous l'avions avec cette caméra et puis, il a interviewé des personnes à travers les pays tous les jours. Il a envoyé à travers son modem les récits qu'il avait enregistrés des fois avec des photos s'il avait assez de l'argent de bande. Mais c'était le premier blog, je crois, de l'histoire. Et maintenant, quinze ans après, avec YouTube et puis Twitter, nous pouvons, nous savons que le pouvoir de CBC et de cette caméra est bien dépassé par les caméras dans les téléphones de tout le monde. Et ce que nous devons faire entre ici et 2017, c'est d'aller avec les studios portables que nous avons dans la poche pour raconter qui nous sommes, ce qui se passe au Canada, ce que c'est le Canada, qu'est-ce que le Canada doit être, quels sont les éléments du Canada avec lesquels nous pouvons nous identifier. Nous n'avons pas besoin de diffuseurs, nous pouvons le faire nous-mêmes. C'est ça mon défi, de faire cela nous-mêmes.